Salut, dans cette nouvelle vidéo je vais t'expliquer ce que l'on appelle le long range en FPV et je vais te détailler le type de drone qu'il te faut pour commencer mais aussi l'importance du choix des moteurs, des hélices et des batteries. Allez, c'est parti ! Le long range ou longue portée en français, c'est le fait d'aller assez loin avec son drone pour atteindre des spots comme les montagnes par exemple et le fait de faire des belles lignes de prise de vue, des dives, etc. En long range, on ne cherchera pas à faire des figures comme en freestyle mais on cherchera plutôt à donner des sensations aux spectateurs en passant au plus près du terrain des éléments tout en donnant l'impression que le drone est posé sur un rail. Les mouvements doivent être le plus smooth et fluide possible. Le long range demande un minimum de préparation avant le vol comme le repérage du terrain pour éviter les mauvaises surprises. D'ailleurs, si tu veux savoir pourquoi c'est important de bien préparer tes sorties en FPV je te mets la fiche de ma vidéo sur le sujet ici et le lien en description. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout et tu vas comprendre pourquoi il ne faut surtout pas négliger cette étape. Une chose aussi qui est extrêmement importante quand on fait du long range, c'est de connaître son matériel. Quand je dis connaître son matériel, c'est connaître l'autonomie de son drone, la durée de vol et sa faculté de planer. Je te donne un petit exemple. Tu prends une batterie qui te permet de voler 8 minutes en été, elle ne tiendra peut-être plus que 5 minutes en hiver à cause du froid. Donc c'est très important de connaître l'autonomie de ta batterie et il faut prendre en compte aussi son vieillissement. Quand j'étais en Islande, j'ai fait un vol de presque 8 km aller et retour. Il faisait à peine 2 degrés là où j'ai décollé et du coup ma batterie en était légèrement affectée. Il a fallu aussi que je prenne en compte le fait que quand j'allais longer le long du glacier, la température passerait sous les zéros et donc ça pouvait potentiellement encore faire baisser mon temps de vol. Un autre point qui est primordial quand tu fais du long range en montagne, le moment où tu consommes le plus de batterie, c'est pendant ton ascension. Pour faire du long range, on va chercher à optimiser son drone pour avoir la meilleure portance, c'est-à-dire la capacité du drone à planer mais aussi la plus faible consommation. Et tout ça, ça passe par la frame, les moteurs, les hélices et la batterie. Personnellement, moi j'ai une frame en 6 pouces car c'est un bon compromis entre taille et performance et quand tu voyages, la taille ça compte. Si tu n'as pas de contraintes de taille, tu peux partir sur un 7 pouces car ça te donnera plus de stabilité et une plus grande autonomie. Tu peux tenter aussi de faire du long range avec du 5 pouces mais tu vas consommer plus de batterie et ton temps de vol en sera donc affecté. Niveau batterie justement, en long range, on préférera le plus souvent des batteries 6S car elles fournissent une tension bien plus élevée que des 4S. En 6S, tu auras une tension de 25,2 contre 16,8 pour la 4S. Je te conseille de partir sur des batteries d'au moins 1800 mAh en 100C ou 120C car elles te fournissent une bonne autonomie. Avec mon drone 6 pouces, j'ai déjà fait des vols de plus de 10 minutes ce qui est plutôt cool avec ce type de batterie. L'indice 100C, 120C, 70C, etc. c'est le taux de décharge de la batterie. Par exemple, si je prends ma batterie CNHL qui fait 2000 mAh avec un indice de 100C, ça veut dire qu'elle peut encaisser jusqu'à 200 Ah de décharge en continue. Pour calculer le taux de décharge, c'est assez simple. Tu convertis les 2000 mAh en ampères, ce qui te donne 2A et ça, tu vas le multiplier par l'indice qui est 100. Donc ça te donne 200 Ah. Là, avec 200 Ah, ça encaisse déjà pas mal. Ok, on a vu la frame, les batteries. Maintenant, parlons des moteurs. Ici, on ne va pas chercher à avoir un maximum de patates au niveau des moteurs mais plutôt des rotations les plus faibles possibles par minute. Les tours par minute des moteurs sont exprimés en KV. Par exemple, un moteur qui a 1700 KV réalisera 1750 tours par minute sous un volt. Pour un drone en 6 pouces comme le mien, il faut partir sur des moteurs qui sont compris entre 1200 et 1800 KV. L'avantage des faibles KV, c'est la possibilité de mettre des plus grandes hélices mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Il ne faut pas descendre trop bas non plus car si en volt, tu dois donner un coup de gaz pour X raisons, il faut que le drone ait de la reprise. Je te donne un exemple. Si tu es en train de redescendre le long d'une montagne et qu'à un moment, tu es un petit peu trop bas et qu'il y a un rocher devant toi, si tu ne peux pas mettre un coup de gaz et remonter rapidement, si le drone est mou, à cause des faibles KV, tu risqueras forcément de taper. Sur mon drone, je supporte des moteurs Xing 2506 en 1500 KV. Ce sont des moteurs qui ont une bonne performance et qui ne consomment pas trop et qui fournissent aussi une bonne puissance en cas de besoin. Maintenant, parlons des hélices. Ici, il y a deux écoles, ceux qui volent en bipale et ceux qui volent en tripale. Le bipale a l'avantage de consommer moins mais a l'inconvénient d'avoir une faible portance. A l'inverse, les tripales sont des hélices qui offrent une bonne portance mais qui consomment un petit peu plus. Une chose aussi qui est à prendre en compte sur les hélices, c'est ce qu'on appelle le pas de l'hélice, c'est-à-dire l'inclinaison de l'hélice par rapport à son axe. Plus la pâle est inclinée sur son axe, plus il y aura de puissance au niveau des hélices mais ça consommera plus de batterie. Sur mon 6 pouces, j'utilise des tripales, c'est des HQ Props DP6-4-3. Ça veut dire que c'est des hélices 6 pouces avec une inclinaison de 4 et 3 pâles. Elles sont vraiment top et résistantes et en plus, elles offrent de superbes performances. Une dernière chose qui est importante, c'est la transmission radio et vidéo. Là encore, il y a deux écoles. La team analogique et la team numérique. L'avantage de l'analogique, c'est les faibles coûts des transmetteurs vidéo mais la définition sera très faible. A l'inverse, les systèmes numériques comme le DJI-O3 ont une meilleure définition au niveau des retours vidéo. Le combo DJI-O3 et Google 2 permettent une définition en 1080p et une faible latence. Et quand tu voles, c'est un véritable confort. Avec la définition, ça te permet de voir les moindres détails. Pour ma part, je suis en numérique et j'utilise le DJI-O3 et le masque DJI-Google 2. Le DJI-O3 combine transmission vidéo et réception radio. En utilisation, j'ai déjà été jusqu'à 3-4 km en champ libre sans perte de connexion. Pour finir sur la transmission, si tu préfères avoir la radio séparée de la vidéo, tu peux utiliser un récepteur Crossfire de chez TBS et une radio Tango 2. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux en long range et sur le marché. Il reste une dernière chose à ajouter sur le drone, c'est un GPS. Quand tu es en long range et que tu es à plusieurs kilomètres de ta position, pour revenir au point de départ, ça peut être très compliqué. L'avantage du VGPS, c'est qu'il te fournit plein de petites informations très intéressantes comme ta latitude et longitude. Il te permet aussi de voir ta vitesse et ton altitude. Mais il y a un petit détail qui est extrêmement important, c'est la flèche de direction pour leur retour. Comme tu peux l'avoir sur cette vidéo. Pour le GPS, tu peux prendre un BN180, c'est ce que j'ai sur mon drone, et ça marche très bien. Voilà un petit tour d'horizon sur la pratique du long range et le choix du drone et de ses équipements. La pratique du long range demande une bonne préparation avec un repérage des lieux avant le décollage, mais aussi une bonne connaissance de son matériel. Si une de ces deux conditions est négligée, ça peut conduire à la perte de ton drone et de la GoPro qui est fixée dessus. Donc prudence. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à liker et à laisser un petit commentaire. Et en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501